... Je peux dire, si tu veux, l'intention et... Oui, j'en dis, de toute façon, ce sera très bref. Non, ça va être très, très bref. ... personne qui reste encore là, 3 minutes de patience, enfin 4... Comme je l'ai dit au début, ces deux journées faisaient suite à quelque chose qui avait commencé à Nice et dans un cadre qui est celui d'un projet de constituer un groupement d'intérêts scientifiques avec plusieurs disciplines, plusieurs participations de collègues qui s'intéressent à cette question dont on ne savait pas au départ, et c'est la raison de cette rencontre, ce mot de radicalisation qui est apparu dans l'espace français, il est apparu ailleurs et aux Etats-Unis à partir des attentats de 2001... Qu'est-ce que je dis ? C'est la fatigue. ... de septembre... Oui, c'est ça, septembre 2001. Voilà, je commence à... Et donc, qui arrive dans l'espace français et qui va gommer tout un ensemble de mots, de vocables qui existaient avant, et il va commencer à regrouper beaucoup de choses. Et donc, le but de ces deux journées était de s'emparer, de prendre, comme chaque fois, qu'un vocable se met à désigner quelque chose d'important, puisque le mot radicalisation, menace, est une menace, et bien de le prendre et d'essayer de l'instruire. Et en fait, c'est ça qu'on a essayé de faire. Ce qu'il en sort, moi, je ne vais pas aujourd'hui conclure là-dessus. Je crois qu'on a eu des moments que je peux appeler des constructifs très intéressants pour montrer ce qu'il pouvait y avoir de compliqué dans ça, compliqué à traiter. C'est-à-dire, la radicalisation et ses traitements, ce n'était pas comment seulement on traitait les gens qui étaient atteints par la radicalisation, mais c'est comment aussi on traitait le mot radicalisation. Bon, et donc, c'est ce chemin-là qui a été parcouru, je ne vais pas le refaire, et c'est ça qui était important. Et puis, je crois que c'était donné à, et puisque c'est ce qui a été dit, a été diffusé par Canal U, que je remercie, et qui va être disponible sur les sites de l'université, c'était donner la plus grande diffusion à ce que beaucoup de nos collègues dans les sciences humaines et sociales, ont essayé de travailler depuis plusieurs années autour de cette question-là, parce qu'une des caractéristiques de l'événement, et ça, ça a été dit, ce que Antoine Garapon a dit, l'événement est obscurcissant, en fait, et que nous mettons longtemps après à essayer de voir un peu ce dont il s'est agi. Voilà. Et donc, notre travail était à la fois un travail d'échange scientifique, mais aussi, et ça, moi, j'y tenais beaucoup à ça, de diffusion du travail des chercheurs et des praticiens sur le terrain pour le plus grand public possible, pour essayer un peu, je dirais, de sortir de ce moment d'obscurcissement, de sidération, et là, nous avons, moi, j'y crois à ça, une mission politique des chercheurs et des praticiens, une mission politique dans la cité, qui peut être très importante, avec leur savoir, sans céder, sans essayer de vulgariser, mais en parlant le plus clairement possible, d'éclairer, au fond, c'est la mission qu'on a depuis les Lumières, d'essayer un peu de mettre un peu de clarté dans ce qui se passe. Voilà. Donc, on verra après, je verrai, moi, je suis dans le feu de la chose, donc je ne peux pas conclure, je ne peux pas dire dans quel sens ça a été, c'est les autres qui diront si ça a apporté des éclaircissements ou un éclairage sur cette question. De toute façon, on ne va pas s'arrêter là, ça, je peux vous le dire, on va continuer. Il y a des choses qu'on a effleurées à peine, comme aujourd'hui, par exemple, sur tout ce qui est question liée à la psychopathologie, ce matin, et qui reste quand même, malgré certaines choses qui ont été dites, à approcher toute cette question de la banalité, de ce qui est ordinaire, qui se passe entre l'ordinaire et le pathologique, reste quand même une question. Et moi, dans mon intention, c'est d'essayer de revenir, par exemple, assez rapidement sur ça, avec les praticiens aussi sur le terrain et les chercheurs pour essayer un peu, parce que je crois quand même, et je suis d'accord avec Isabelle Saumier, sur le fait qu'il faut partir quand même du parcours de la personne. C'est le point quand même à partir duquel on peut attraper peut-être quelque chose de ce qui arrive, de ce qui arrive à quelqu'un, de ce qui lui arrive dans un certain trajet, dans un certain parcours, pour pouvoir... Au fond, on devrait être tous un peu clinicien, aussi bien le philosophe, d'ailleurs, que le sociologue, en partant véritablement du cas. Et si on fait quelque chose, je commence déjà à lancer pour l'avenir, c'est de partir vraiment du cas. Je voudrais, et j'ai proposé à Isabelle, de faire... Enfin, j'imagine que le travail de recherche prochain qu'on pourrait faire, je l'appellerais casuistique, en prend un cas, et en le travaille, qu'est-ce que les sociologues peuvent dire ? Qu'est-ce que les psychanalystes peuvent dire ? Qu'est-ce que les anthropologues peuvent dire à partir d'un matériau sur cas ? À partir de ce que nous donne à connaître un cas ? Et je pense que ce travail-là est nécessaire. Et à ce moment-là, on pourrait faire quelque chose qui s'appellerait peut-être de la plurie qui, par moment, se croise et se coupe à certains points. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Dans le même ordre de l'idée, ce qu'on avait commencé à Nice, il y a aussi la dimension juridique et pourquoi ? C'est un peu plus présente là-bas, parce que là, le jurisme doit partir de l'individu, on a une vision, évidemment, impassablement différente. Mais il y a bien cette idée de rassembler, de continuer à rassembler toutes celles et ceux qui, d'une façon ou d'une autre, s'intéressent à cette thématique de la radicalisation, des départs, on a pris le titre d'un film sur les santé de la perdition, la tentation du djihad, ainsi que je l'avais appelé à Nice. Et il y a la dimension sociologique, elle y est, psychologique, psychanalytique, juridique, politiste aussi, d'anthropologue. Il y a d'autres données. On n'a pas fini de réunir les collègues, mais aussi les personnes de terrain qui souvent enseignent elles-mêmes, ce qui est très intéressant. On a vu l'exemple des interventions de ce matin. Et on est dans... Je ne trouve jamais trop à faire la différence entre le trans et le pluridisciplinaire, mais manifestement, nous y sommes, ce que souhaitent nos universités respectives. Et on avait commencé par là, on termine, on termine cette étape, s'entend par là, la création d'un groupement d'intérêts scientifiques qui permet de rassembler les bonnes volontés, et même au-delà, nous a paru, en effet, une bonne formule pour mener ceci à bien. On a déjà commencé à travailler, on n'a pas besoin d'attendre le gis, mais celui-ci nous permettra, pensons-nous, de nous donner un moyen, un instrument de passer à la vitesse supérieure. Mais vous, vous avez aussi de la jurisprudence qui part des cas, de situations, n'est-ce pas ? Aussi les... Ah oui, 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 bien sûr. Vous savez, ce travail-là autour du cas à plusieurs, c'est Pierre Le Gendre, moi, que j'ai vu, mettre vraiment en œuvre, et ça a été quelque chose d'extrêmement productif lorsqu'on l'a fait. Donc c'était un juriste aussi qui le proposait. Le propre de l'analyse de la jurisprudence et comprend les arrêts et les jugements et parts pour en ressentir le sens, les structurer, les présenter. Ça fait partie de notre travail scientifique. Sinon, c'est complètement parcellisé et pas toujours très compréhensible pour effectivement le non-juriste. Donc présenter comme ça, c'est notre méthode de travail pour la jurisprudence. Ça, c'est clair. Merci à vous tous. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –